Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo où on va aller tout simplement faucher Je ne sais pas si on fera une fenaison Mais on va aller faucher Donc en... Avec une nouvelle faucheuse Que je ne vous avais pas montré dans la FAQ Mais vous aurez... Pour les petits malins, ils ont peut-être pu la voir dans l'hangard Donc voilà, c'est la petite cune Petite faucheuse que j'ai acheté Bah juste hier Magnifique hein, toute neuve Voilà, vous allez me dire T'en as déjà une et tout Mais celle-là elle est beaucoup mieux que l'autre L'autre elle commence à se faire vieille Donc voilà, celle-là elle est beaucoup mieux Et là je l'ai mis sur le petit massé Donc voilà Aussi petite nouveauté, j'ai recréé encore Un espèce de D'un espèce d'autre bâtiment Ici là Voilà, pour que les vaches Aillent Donc euh... Bah... Voilà quoi Aillent dans la stabule Donc voilà, c'est une petite barrière ici Voilà Donc voilà les amis Donc ensuite, et bah là j'ai refait encore un hangar Ça c'est un hangar à ballot Donc voilà Puis j'ai mis la réserve d'essence ici Donc voilà Donc c'est parti donc pour aller faucher Hop Par contre le petit problème sur cette faucheuse C'est qu'elle tombe souvent Vous voyez ? Elle tombe, il faudra que je fasse un petit système peut-être Hop Donc c'est pas top Voilà Nous arrivons au champ Voilà C'est parti Hop Je déplie La faucheuse Et on y va Voilà Elle va super bien Elle est super belle en plus Euh... Vous allez me dire Que je l'ai Enfin je l'ai acheté quand même assez cher Pour ce que ça vaut C'est vraiment très cher Enfin C'est bien mais voilà quoi S'il y a à peine moins cher Ce serait bien Parce que je l'ai acheté quand même 13 euros 13 euros C'est quand même acceptable Mais bon voilà C'est pas non plus un prix Petit hein Mais bon hein Faut bien investir Donc voilà Je retrouve une fois que j'ai terminé le champ Hum Voilà J'ai terminé le champ là Enfin presque Hop Donc ce qui est bien avec celle-là C'est qu'on peut faire les bordures Donc c'est un peu comme un petit broyeur On peut faire les bordures de champ etc Parce qu'elle s'incline Alors l'autre aussi on pouvait faire Mais C'était pas top hein Hop Bon Là pourquoi je fauche Simplement parce que je vais Je vais me lancer dans le fourrage C'est pas quelque chose que je fais d'habitude Ah je le fais quelques années Mais là je voulais me relancer au fourrage Voilà Hop Je vais le caler là-dedans Parce que les balleaux Je les conserve J'attends qu'ils fermentent bien Comme ça c'est des enrubanés Et donc Bah voilà Donc Aussi J'ai changé Donc le petit jidé là Je l'ai mis à l'acuma Puis le J'ai repris le Le petit Massé Donc voilà Bah voilà Rien d'autre Si on va On va préparer les Les Pour L'endénage Donc c'est parti Hop Je vais prendre le petit Lamborghini Celui là Il me plaît vraiment les amis Il est vraiment magnifique C'est vraiment un super beau tracteur Bon après c'est Une base de Dutz Donc je m'explique Une base de Dutz Pour les connaisseurs Qui connaissent beaucoup Les CQ Bah un Dutz Ils ont sorti quelques Dutz Et il me semble Qu'il y a un Dutz Qui est exactement La même tête que lui Voilà Donc celui-là Il est magnifique Hop Donc je vais le mettre Je vais le garer Là-bas Parce que Bon là-bas Le petit chemin Pour l'instant À part Peut-être pour T'alors Sortir le Manitou Bon C'est pas grave Le Manitou Il est assez petit Je pense Il passera Donc voilà Donc bah voilà Les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que c'est De vous en plus C'est quand même Vous n'êtes pas A vous abonner Et puis moi Je vous dis à la prochaine Et puis moi Et puis moi Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine